Bonjour c'est Bookie8, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dernièrement, vous avez dû remarquer que je faisais beaucoup moins de vidéos. Et bien c'est assez simple, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi incroyable puisse m'arriver. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je fais donc un petit peu moins de vidéos parce que je suis très occupée sur un autre projet actuellement. En mai, j'étais au travail parce que évidemment je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai cherché des offres d'emploi en interne à mon entreprise. Parce qu'on peut évidemment changer de métier dans mon entreprise, ça c'est plutôt cool. Et je recherche donc un poste et là je tombe sur le métier de mes rêves. Alors qu'actuellement je fais qu'un petit boulot on va dire de bureaucrate. On va appeler ça comme ça où je sers des clients. Et là je tombe sur ce poste mais c'est un poste assez important qui demande énormément de compétences. Donc beaucoup de travail derrière. Du coup j'ai décidé de me lancer. Et la sélection s'est faite sur un mois et demi. Donc en fait j'ai postulé environ vers la mi-mai et pendant un mois et demi j'ai eu des diverses élections à passer. J'ai eu des tests psychotechniques. Ensuite j'ai eu un exercice à rendre, un projet à faire et à rendre pour voir un petit peu ma capacité d'apprentissage. J'ai passé ces deux premières sélections. Puis après avoir réussi ces sélections je suis arrivée à la dernière étape où je devais faire un projet collectif avec des collaborateurs de mon travail que je ne connaissais pas. Et ça s'est déroulé sur toute une matinée où j'ai eu en plus trois entretiens avec des équipes de mon entreprise différente. Une équipe de l'école que j'allais intégrer. Une équipe évidemment de RH. Enfin vous connaissez, je vais vous passer un petit peu les détails. Ainsi que l'équipe du prochain métier que je vais faire, l'équipe que je vais intégrer en fait. Donc trois entretiens de dix minutes, c'est super short, c'est super stressant. Et alors je ne pensais pas que j'allais arriver au terme de cette sélection et d'être sélectionnée en plus. Et le lendemain, dès le lendemain, mais ça a été rapide, on nous avait dit qu'on aurait une réponse sous plusieurs jours. Et dès le lendemain, on m'appelle pour me dire que j'intégrais une équipe et que j'allais rentrer à l'école pour cette formation. Une école qui va se trouver à Paris. Je ne vous dis pas où je vis actuellement, mais je vis un petit peu loin. A peu près à plus de deux heures de TGV de Paris. Mais là, j'ai pleuré de joie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais quand vous rêvez d'un métier depuis plusieurs années, eh bien, on vous annonce que oui, vous êtes sélectionnée, que vous êtes prise et que vous allez faire le métier de vos rêves. Eh bien, vous pleurez. Alors en fait, je vais vous dire, j'ai postulé pour un poste de concepteur-développeur. Alors qu'est-ce que c'est ? Dans les Sims, vous connaissez. Quand vous choisissez gourou des technologies ou quand vous choisissez le métier indépendant en informatique, eh bien, c'est à peu près ça. Concepteur-développeur. C'est-à-dire que je peux créer des applications web avec ce métier. Je peux créer des sites web, créer tellement de choses en informatique. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un métier un petit peu rêvé. Je pense qu'un développeur dans les jeux vidéo, ça existe. Donc, en fait, quand on est fan de jeux vidéo, en plus, eh bien, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, en fait, je vais intégrer une école pendant 10 mois pour apprendre à coder, à programmer, pour faire le métier de concepteur-développeur. Et évidemment, à la fin, j'aurai une certification et, suite à la certification, je vais pouvoir intégrer mon nouveau poste de concepteur-développeur dans une équipe informatique. Je vais intégrer l'école dans très peu de temps. Donc, voilà pourquoi, depuis un mois et demi, j'ai fait moins de vidéos. J'ai eu très peu de temps. Je me suis consacrée à ces sélections et à ma future rentrée à l'école. Et c'est pour ça que, dans l'année qui va venir, je serai moins disponible à pouvoir faire des vidéos aussi. Et je suis un petit peu déçue, évidemment. Ça me plaisait énormément de vous faire des vidéos. Je vais continuer à vous en faire, mais avec un rythme nettement moins soutenu. Là, c'est vrai que je jonglais entre mes 35 heures de boulot. Et puis, le week-end, mes jours de repos, mes vacances, je faisais des vidéos. Je tournais, montais mes vidéos. En fait, c'est mon hobby. Je ne vis pas de ma chaîne YouTube. C'est un hobby que j'avais envie de partager et que j'ai toujours envie de partager. J'aime beaucoup les Sims 4. J'aime beaucoup partager des vidéos. J'aimerais pouvoir vous partager des vidéos sur d'autres jeux vidéo. Mais je n'ai même pas le temps de jouer à d'autres jeux vidéo. Je ne sais pas si vous réalisez. La conclusion, c'est que je vais vous faire des vidéos, mais un peu moins. Nettement moins. Parce que j'aurai beaucoup moins de temps. Je serai évidemment beaucoup à Paris. Donc, je vous ai fait cette petite aparté de vidéos. En faisant un petit montage des Sims 4 sur ma vie. C'est rigolo. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Parce que je continue à faire des vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021